Bonjour, je suis Jean-Michel Ornu, je vous propose aujourd'hui de regarder comment on peut animer un groupe lorsqu'on n'a pas beaucoup de temps. En fait nous vivons au 21e siècle et effectivement c'est pas toujours très très facile d'avoir du temps, nous faisons plusieurs choses et en même temps un groupe ça peut nous faire gagner également du temps. Donc finalement comment essayer de faire en sorte que l'on gagne plus de temps avec un groupe et pour tous les participants du groupe bien sûr que ça ne nous en prend. Pour ça et bien regardons un petit peu ce qui se passe dans un groupe et finalement qui participe à un groupe. Alors bien sûr on peut avoir des personnes militantes et effectivement lorsqu'un militant participe en particulier à un seul groupe et bien il va pouvoir passer à certains pour sa cause. Mais tout le monde n'est pas militant, les militants je représente je crois à peu près 7% de la population, ce qui est déjà beaucoup, mais pour aller plus loin et bien il y a des gens qui ne sont pas militants. Alors vous avez des personnes qui peuvent être payées pour. Alors payer pour participer à un groupe c'est un peu plus rare, ça peut arriver en société mais pas partout dans une entreprise. Mais on peut être également payé pour animer un groupe mais malheureusement et bien c'est pas toujours le cas pour tous et la grande majorité et bien c'est tous les cas de figure où tout le monde est là. Alors finalement même pour des groupes militants ou pour des personnes qui pourraient être rémunérées pour, essayer de gagner du temps pour animer son groupe c'est quelque chose qui va nous intéresser. Et pour ça et bien il faut garder un peu plus ce que c'est que d'être actif ou inactif. Ou plus exactement et bien on va distinguer les proactifs, les personnes qui vont réagir. Et puis bien sûr il y a des inactifs et on pourrait y rajouter entre les deux d'ailleurs des personnes assez importantes, les observateurs qui eux-mêmes vont peut-être être actifs dans le sens où ils vont utiliser ce qui se passe dans le groupe, suivre ce qui se passe mais sans forcément agir en réaction du groupe. Alors vous voyez une sorte de progression, de marge des alliés et si vous vous posez la question est-ce qu'il y a des groupes où vous êtes proactif ? Alors ça peut être des groupes familiaux, des groupes sportifs, des groupes professionnels ou n'importe quel groupe, et bien vous aurez sûrement des groupes où vous êtes, au moins un groupe où vous êtes proactif, vous allez prendre des initiatives. Mais vous avez aussi d'autres groupes où vous êtes réactif et même des groupes où vous êtes plutôt observateur et des groupes peut-être même où vous êtes inactif à tel point que vous avez même oublié que vous faites partie du groupe. Alors finalement et bien si on regarde ça d'un peu plus près, ça veut dire que finalement et bien les actifs ou les inactifs ce ne sont pas des personnes mais plutôt des rôles que nous allons prendre et nous pouvons prendre un rôle différent. Alors pour ça et bien effectivement on peut se dire que finalement on va avoir pas mal de gens qui prennent pas beaucoup de temps, qui n'ont pas beaucoup de temps et finalement et bien si le groupe est suffisamment grand, il restera suffisamment de proactif en général quelques pourcents ou de réactif en général entre 10 et 20 pourcents. Donc avec un groupe de plus de 100 personnes c'est bien, on peut animer un groupe de gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Mais le problème c'est d'animer avec des personnes elles-mêmes qui n'ont pas le temps. C'est-à-dire nous n'avons pas le temps d'animer et effectivement nous pouvons éventuellement, parce que nous avons envie d'être actifs pour le groupe, de réagir à ce qui se passe mais c'est toujours très difficile d'être proactif donc de prendre des initiatives tout le temps sur la durée. Alors comment faire pour arriver à ce que justement je n'ai pas beaucoup de temps ? Nous allons voir ça. Et pour ça, eh bien regardons un deuxième aspect, c'est finalement qu'est-ce que fait le groupe, comment il agit et qu'est-ce qui va prendre du temps dans l'animation de groupe et qu'est-ce qui va fonctionner tout seul à partir du moment où le groupe est suffisamment grand. On a parlé de plus de 100 personnes, ça peut marcher entre 100 et quelques milliers de personnes. Eh bien on va voir qu'effectivement suffisamment de personnes vont réagir même s'ils n'ont pas le temps à un moment donné mais parce que le sujet les intéresse et donc normalement eh bien ça prend pas beaucoup de temps. Mais pour ça regardons un peu plus près ce que fait un groupe. Les groupes les plus connus c'est finalement des groupes où une personne va être très active puisqu'elle va publier sur un blog, sur une page facebook, éventuellement sur un groupe facebook ou un groupe ou une page linkedin etc. Et puis les personnes vont réagir éventuellement à ce qui est mis. Alors on peut, les personnes du groupe peuvent réagir à ce que d'autres personnes ont réagi sur vos propres propos mais finalement il y a quand même relativement peu d'échanges entre les personnes et finalement vous vous retrouvez avec un groupe assez centralisé. C'est une grande majorité des groupes effectivement et effectivement souvent l'animateur s'essouffle un peu au bout d'un moment parce qu'il faut publier, publier et faire réagir. Et puis finalement si ça réagit un peu trop des fois il faut aussi modérer. Alors il existe un deuxième, d'autres types de groupes et on va voir qu'il y a toute une progression qui nous permettra de faire des choses de plus en plus intéressantes. Tout d'abord et bien imaginez que les personnes discutent mais même si vous n'intervenez pas et bien elles discutent entre elles parce qu'elles ont elles mêmes leurs propres projets et que finalement et bien elles vont avoir besoin d'entraide. Alors chacun va gagner du temps puisque je vais pouvoir demander des conseils à quelqu'un et puis je sais pas qui répondra. C'est pas toujours l'animateur, c'est la personne qui dans le groupe connaît les éléments, connaît les informations et finalement et bien on va pouvoir développer l'entraide et la montée en compétences collectives dans ce type de groupe. Et puis vous avez des groupes qui vont développer des projets à plusieurs. Alors peut-être pas avec tous les membres du groupe mais quand même plusieurs personnes vont s'organiser pour organiser une rencontre, pour rédiger un texte qui pourra servir à l'ensemble du groupe et pourquoi pas à l'ensemble de l'humanité ou bien développer un nouveau service qui va servir à d'autres. Alors on voit qu'il y a des petits noyaux de projets collectifs de quelques personnes jusqu'à une douzaine en général et finalement et bien tout ça, ça va être très intéressant y compris pour les autres membres du groupe qui n'y participent pas directement dans la construction parce qu'ils vont en bénéficier, parce que si c'est une rencontre à un moment donné et bien ils vont pouvoir donner un coup de main pour ceux qui viendront etc. Et le dernier type de groupe le plus élevé évidemment c'est lorsqu'on arrive à faire des choses avec l'ensemble du groupe, c'est-à-dire avec les centaines de personnes que vous avez dans votre groupe et là et bien on peut faire des débats en intelligence collective, des actions. Là c'est tout un aspect effectivement assez nouveau où on est aujourd'hui capable de faire des débats avec des centaines ou des milliers de personnes simultanément tout en essayant de donner à chacun une vision d'ensemble. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que effectivement si je reste dans le type de groupe de base, des blogs et des Facebook, et bien je vais devoir publier, publier, publier et finalement les gens vont réagir, ce qui va être gratifiant puisque je vais voir qu'il y a quand même de l'action dans mon groupe, mais pas forcément tous s'entraîner entre eux. Alors finalement développer l'entraide ça nécessite quand même malgré tout de pouvoir échanger en continu entre les membres et j'insiste bien entre les membres et donc pas simplement avoir des réactions à un blog ou à Facebook, ça nécessite des outils comme messenger sur Facebook ou plutôt des listes de discussions ou d'autres choses et évidemment quelques méthodes pour éviter d'être submergé par les messages ou les posts et de ce point de vue là et bien on verra dans un autre tutoriel comment s'organiser. Et puis ça nécessite aussi de pouvoir capitaliser tout ce qui est dit et de partager les bons trucs, les astuces qui ont été données par les uns et les autres et donc d'avoir un site par exemple la wiki qui est un site où chacun peut écrire facilement ou n'importe quel endroit sur la toile où finalement chacun pourra mettre des réponses, des idées, des choses comme ça mais qui seront cette fois classées non plus en fonction du temps comme toutes les discussions mais en fonction des thématiques de manière à pouvoir les retrouver même si le sujet a été abordé il y a un an ou deux. Et puis si on veut aller plus loin et faire des projets collectifs là se rencontrer c'est vraiment pratiquement nécessaire pour accélérer les choses donc les porteurs de projets se rencontrent aussi régulièrement et puis il y a besoin de suivre les actions en cours. Alors on voit bien qu'on va rencontrer trois grands types d'outils en plus des blogs ou Facebook. C'est des outils de discussion en ligne, des moyens de se rencontrer alors physiquement ou lorsqu'on est à distance avec des outils de visio mais on va peut-être avoir besoin de calendriers, d'outils de sondage pour trouver les dates. Et puis une fois qu'on a parlé que ce soit dans des réunions ou que ce soit entre les réunions sur internet et bien on va choisir de partager des informations de manière à pouvoir les retrouver plus facilement. Et bien sûr lorsqu'on veut aller un peu plus loin et bien il y a des outils plus spécifiques à l'intelligence collective. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il s'agit principalement d'essayer de faire en sorte que chaque personne du groupe ait une vision globale de l'ensemble de la discussion mais ça ce sera l'objet aussi d'un autre tutoriel. Alors finalement on va essayer de regarder, c'est vrai que ça serait très intéressant d'abord que les gens puissent discuter donc ça c'est peut-être une question d'outils et puis d'être suffisamment nombreux et puis de relancer de temps en temps la discussion. Mais faire des projets collectifs c'est très intéressant mais effectivement suivre les projets ça prend du temps. Alors pour ça on va essayer de comprendre comment essayer d'allier la carpe et le lapin, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte d'associer à la fois la possibilité de faire des choses intéressantes, développer l'entraide, la montée en compétences collectives, faire des projets collectifs tout en n'ayant pas beaucoup de temps, pas simplement pour les personnes qui sont en partie du groupe mais même pour les animateurs. Et pour arriver à faire ça et bien on va être obligé de répartir des rôles parce que dans les différents rôles certains en tant que porteur de projet, en tant qu'animateur global me font gagner du temps et d'autres me prennent du temps. Et donc en répartissant astucieusement les rôles nous allons voir que finalement et bien chacun peut trouver le moyen de tout son intérêt, faire converger son intérêt entre animer le groupe d'un côté et finalement et bien faire en sorte qu'il se passe plein de choses sans que ça me prenne un temps considérable. Alors regardons un petit peu ces différents types de rôles plus précisément. Tout d'abord il y aura ce qu'on appelle le leader. Le leader c'est la personne qui va peut-être des fois créer le groupe, entraîner les gens derrière, faire en sorte que d'autres personnes viennent sur le groupe. Alors un bon leader c'est quelqu'un qui est, si c'est un groupe sur la santé, sur l'énergie, sur les applications mobiles ou un groupe sur votre territoire, et bien c'est quelqu'un qui va être assez légitime en général et donc par définition qui va être pris partout. Donc c'est probablement la personne d'ailleurs qui aura moins de temps pour s'occuper du groupe, paradoxalement, sauf s'il est ultra militant, sauf si ce groupe devient tellement son bébé, mais du coup on aura un groupe très centralisé, donc c'est pas forcément le plus intéressant. Mais imaginons que le leader n'ait pas le temps. Et bien est-ce que le groupe peut vivre malgré tout avec un leader qui intervient de temps en temps ? Parce qu'il est là, et bien ça va faire venir des gens dans le groupe, ça c'est très positif. Lorsque vraiment, et bien il peut y avoir des conflits dans le groupe, il peut avoir la légitimité, l'autorité pour dire bon ben attendez on va se calmer et puis on va essayer de regarder les choses calmement. Et donc finalement le leader peut avoir un rôle très important mais avec très peu de temps. Regardons d'autres types de personnes dans le groupe, c'est ceux qui portent leur propre projet collectif. Imaginez que 2-3 personnes, peut-être 10 personnes, décident de faire un projet particulier à l'intérieur du groupe. Alors ce projet va être extrêmement intéressant pour animer le groupe parce qu'il va offrir des choses, il va permettre au groupe de produire. Les autres membres du groupe vont participer au projet peut-être de façon plus lointaine, soit en en bénéficiant, soit éventuellement en y participant mais très ponctuellement lorsque c'est nécessaire. Et puis donc quelques porteurs de projet du coup vont donc apporter énormément à l'animation du groupe. Mais eux, d'une certaine manière, ne vont pas avoir le temps d'animer tout le groupe. Alors finalement avoir plusieurs porteurs de projet, plusieurs projets collectifs dans un groupe est un excellent moyen effectivement d'animer. Ça veut dire aussi que parce qu'il se passe des choses pour ces quelques personnes qui travaillent sur chacune des projets différents, eh bien ça va aussi inciter d'autres personnes de temps en temps à poser des questions, à dire moi j'ai un problème sur mon propre projet personnel et faire en sorte que le groupe s'anime assez facilement. Mais évidemment, ces personnes-là ne vont pas penser toujours à partager ça avec le groupe. Alors finalement, le secret c'est peut-être un autre rôle, un troisième rôle, qui est le rôle non pas d'une personne qui serait forcément obligatoirement légitime, non pas d'une personne même très active, mais que l'on va appeler le facilitateur, mais un type de facilitateur particulier, pas le facilitateur qu'on va rencontrer dans les réunions, mais celui qui va s'occuper du suivi des actions du groupe. C'est quelqu'un qui va, même si c'est une personne un peu plus réservée, même si c'est une personne qui a un peu moins l'habitude de l'animation, eh bien va être capable d'appeler chacun des, au moins un porteur par projet collectif, et lui poser quelques questions, du genre où est-ce que t'en es ? Est-ce qu'il y a de prochaines étapes ? C'est un gros avantage, c'est que beaucoup de projets s'arrêtent parce qu'à un moment donné, eh bien on oublie de prévoir la prochaine étape, et puis le projet finit par pourrir et est oublié, et donc ça permet de suivre le projet, donc c'est vraiment un travail de suivi de projet. Il va demander aussi si le groupe a prévu de se réunir, parce que c'est bien s'il se réunit de temps en temps, on a vu l'importance des réunions, et puis aussi est-ce qu'il pourrait donner à l'ensemble du groupe, et puis simplement aux quelques personnes qui travaillent de façon active sur le projet, les petites nouvelles pour savoir où s'en est, ce qui permettra d'ailleurs peut-être à d'autres personnes du groupe, de temps en temps, de venir s'impliquer dans le groupe, dans le groupe de projet cette fois, et donc d'avoir des personnes du grand groupe qui servent de réservoir de temps en temps pour avoir quelques personnes de plus pour le porteur de projet. Donc c'est un travail de suivi de groupe assez facile, qui peut nécessiter une heure ou deux par semaine, pas forcément plus, mais qui nécessite par contre une grande régularité, parce que le porteur de projet, les leaders, etc., sont des fois pris sur plein de choses, et le facilitateur, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu moins pris par d'autres choses, et qui va garder en tête, c'est peut-être encore plus important que le temps, le fait de pouvoir suivre pour savoir où est-ce qu'on en est, est-ce que le groupe s'est réuni, est-ce que les porteurs de projet se sont réunis, est-ce qu'ils ont des activités, etc. Et puis je rajoute un quatrième type de rôle qui peut être intéressant, tous les groupes malheureusement n'ont pas été jusqu'à en avoir, c'est ce qu'on appelle l'attrapeur, c'est-à-dire lorsque l'on discute, lorsque l'on présente la situation des projets, lorsqu'on se réunit, il se dit des choses extrêmement intéressantes, qui partent en fumée la plupart du temps, parce qu'on les oublie. Et dans ce cas-là, l'attrapeur, c'est celui qui va peut-être attraper ce qui se dit sur la liste de discussion, ou sur le messenger, qui va attraper ce qui se dit dans les réunions, et puis les mettre dans l'espace de partage dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire si vous êtes sur un lieu extrêmement précis, ça peut être un panneau d'affichage avec des informations, mais aujourd'hui avec l'internet ça peut être un site web, et encore plus facilement un wiki, ou des pages où on peut écrire très facilement, de manière à ce qu'on puisse classer ça non plus en fonction du moment où c'est arrivé, mais en fonction de la thématique pour pouvoir le retrouver. Imaginons un groupe qui travaille sur l'agriculture, par exemple, et bien quelques idées sur la façon d'échanger des graines ont été données lors d'une réunion il y a deux ans, et puis une autre idée à peu près intéressante aussi, qui va compléter celle-là, vient d'être dite sur la liste de discussion, par exemple, du groupe. Et bien le rôle de l'attrapeur, ça va être de pouvoir rajouter et rajouter cette nouvelle information qui vient de paraître quelque part sur le site où on parlera de comment échanger des graines, et de manière à ce qu'on puisse retrouver à la fois l'information d'il y a deux ans et l'information d'aujourd'hui. Alors vous voyez que dans tous ces rôles-là, le leader a son intérêt, c'est effectivement de pouvoir continuer d'être légitime, de pouvoir avoir plein de personnes qui sont actives dans le groupe, et puis il n'a pas beaucoup de temps, mais finalement par sa simple présence, il va pouvoir apporter, insuffler des idées au groupe, et puis de temps en temps intervenir, et faire simplement aussi, par sa simple présence, le fait que les gens vont venir. Les porteurs de projet, grâce au groupe, vont pouvoir gagner du temps, parce que finalement ils auront un public, mais ils auront aussi peut-être une réserve, si jamais 3-4 personnes décident d'organiser une rencontre, et bien à un moment donné, il va y avoir besoin de plus de personnes ponctuellement, par exemple pour être bénévole lors de la rencontre. Et là, on va imaginer que ces porteurs de projet vont bénéficier de ce groupe, le groupe dont les personnes pourront inviter leurs propres amis, vont relayer les informations, et donc les porteurs de projet gagnent à cela, et apportent effectivement aux porteurs de projet. Le facilitateur, lui, il va passer un temps un peu contraint, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il puisse passer une heure ou deux, alors c'est quelque chose qui est faisable, évidemment, en ayant d'autres activités à côté, mais comme il sera un peu moins focalisé sur son projet spécifique ou sur l'ensemble de l'humanité pour les leaders, et bien ce facilitateur va peut-être justement pouvoir apporter un peu plus de rigueur au groupe, c'est peut-être celui qui va assurer finalement le suivi pour être sûr que le groupe continue de se réunir, etc. Et puis il va gagner peut-être en légitimité, parce que s'il n'était pas très connu, etc., ce qu'il va offrir au groupe est extrêmement précieux, il va être en rapport avec les porteurs de projet, avec le leader, et donc il va devenir de plus en plus légitime, et tant mieux pour lui, puisque ça sera sa contrepartie. Et puis l'attrapeur, pareil, va apporter ce service au groupe, il va y passer un temps qui peut être plus ou moins grand, l'avantage c'est que les attrapeurs, on peut en avoir plusieurs dans certains cas de figure, on peut se dire, tiens, moi je suis prêt à passer une heure ou deux dans la semaine pour attraper ce qui s'est dit dans toutes les discussions et le mettre sur le site, mais je veux bien le faire, mais une fois tous les deux mois. Et si on est une dizaine d'attrapeurs, on se répartit les semaines et ça marche très très bien. Donc chacun, avec un temps relativement faible, va pouvoir gagner plus de temps, plus de légitimité, plus de choses différentes, tout en passant un temps qui pourra être raisonnable. Alors finalement, si je reviens à l'attrapeur, l'attrapeur, c'est un peu du suivi de projet. Il va utiliser un petit tableau pour re-suivre ça. C'est vraiment peut-être un rôle, ce facilitateur de suivi de projet, puisque là on est dans des facilitateurs de groupe, et non plus simplement dans des facilitateurs de réunion, ou dans des facilitateurs de lieu, comme des tiers-lieux. Et cette fois, c'est vraiment le moteur secret, c'est-à-dire c'est vraiment celui qui va être proactif, même si ce n'est pas la personne la plus légitime. Ça peut être quelqu'un qui dit, je suis d'accord pour prendre ce rôle-là. Ça peut être deux personnes, s'il y a beaucoup de projets, par exemple, de manière à ne pas y passer trop de temps. Et qui va remplir un petit tableau, tout simple, qui va chaque mois rajouter une ligne. Là, je vous parle en septembre 2015, et donc voilà, on a rajouté la ligne. Et puis qui va poser quelques questions pour le premier projet, le deuxième projet, le troisième projet. Certains groupes ont un seul projet collectif, d'autres peuvent aller jusqu'à 7-8 projets. Dans ce cas-là, c'est plus facile d'avoir quelques facilitateurs. Et ces questions, il va les poser non seulement à ces projets, mais aussi à deux projets un peu spécifiques du groupe. Un des projets spécifiques du groupe, c'est de se rencontrer régulièrement. Alors ça peut être une fois par mois, par exemple, soit physiquement, pour un groupe qui est sur un territoire relativement restreint, soit en visio, avec des tas d'outils qui existent sur Internet, ou même des hotchats ou autres, une fois par mois, par semaine, ce que l'on veut, de manière à pouvoir se rencontrer. Et donc fixer les dates de rencontres physiques ou sur Internet, et l'idéal, effectivement, même si on est loin, c'est d'avoir au moins une rencontre par an qui ne touchera pas tout le monde, parce que tout le monde ne peut pas venir, et puis des rencontres régulières là-dedans. Et là, on est dans quelque chose de très différent du Facebook, des listes mail, etc. C'est des moments synchrones, et ces moments sont très importants, et donc c'est un projet comme un autre, et on peut très bien imaginer avoir quelqu'un qui décide de porter le projet, de faire en sorte d'être sûr que tout le monde se rencontre une fois par mois, par exemple. Et cette personne peut être le facilitateur, peut être le leader, ou quelqu'un qui décide de dire « Tiens, moi je suis prêt à assumer ce rôle-là. » Et puis de la même manière, on a vu la mise à jour du site qui peut être faite par l'attrapeur, effectivement, ou par quelqu'un d'autre, peut aussi être suivi. Donc finalement, le facilitateur va être sûr, va permettre de savoir si on a bien fixé les prochaines dates de rencontre, ce n'est pas lui qui les fixer, mais d'être sûr que les prochaines rencontres sont prévues, d'être sûr que le site web est mis à jour, ou que l'espace de partage est mis à jour, et puis que le premier, le deuxième projet, le troisième projet, font plusieurs choses, et finalement, il va poser trois questions. La première, c'est quoi la prochaine étape ? Parce que des projets, des fois, se fixent des grands, grands objectifs, mais pour avancer, on a besoin aussi de petites étapes. C'est-à-dire que c'est bien d'organiser, je ne sais pas moi, un guide qui va servir à l'ensemble du groupe sur la télémédecine, ou si le sujet du groupe est sur l'énergie, par exemple, sur la façon de développer une éolienne, mais c'est bien aussi de dire que la première étape, ça va être de se réunir pour définir le plan, ou alors de commencer à échanger des idées sur le premier chapitre avant que l'un d'entre nous puisse commencer à rédiger quelque chose. Donc la prochaine étape est totalement importante. La prochaine date de rencontre, pas simplement de tout le groupe, mais des quelques personnes intéressées par le projet, est extrêmement importante. Et ces informations-là sont extrêmement importantes également à partager avec l'ensemble du reste du groupe. C'est-à-dire qu'imaginez que sans être inondé sur une liste de discussion, vous ayez trois projets dans votre groupe et qu'une fois par semaine, vous sachez que tel projet avance et qu'il se réunisse là et tel autre projet à telle étape. Et puis là, vous dites, par rapport à ça, peut-être que je ne me suis pas beaucoup impliqué, mais ponctuellement, je connais bien, par exemple, les aspects de graphisme et je peux donner un petit coup de main à cet endroit-là. Et donc, vous allez, en partageant avec le groupe, impliquer le groupe, permettre que les choses avancent. Et puis, ça veut dire aussi que certaines personnes du groupe vont commencer aussi peut-être à poser des questions pour dire, ben oui, moi dans ce cas-là, comment je peux faire aussi ? Peut-être auront envie de lancer un autre projet collectif. Et donc, ce partage est important. C'est vrai que le facilitateur, s'il demande plusieurs fois au porteur du projet, tiens, est-ce que tu peux partager ça sur la liste ou sur l'élément, notre outil de discussion et qu'il ne le fait pas, peut-être il va pouvoir le remplacer ponctuellement en disant, tiens, c'est pas grave, je vais l'envoyer là des informations, mais c'est bien effectivement d'inciter un peu les porteurs du projet à faire un tout petit travail qui est de partager ce qu'ils font, ce qu'on oublie tout le temps. Donc, notre facilitateur, c'est vraiment un moteur secret dans le sens où il va permettre tout qu'on oublie en général. C'est-à-dire de se fixer vraiment des petites étapes, de faire en sorte qu'il y ait un suivi de projet, même si on fait des projets collectifs dans un cadre communautaire, eh bien souvent, on oublie un petit peu le suivi. Et donc, ce travail-là qui n'est pas énorme, qui consiste à poser trois questions à quatre ou cinq ou six personnes régulièrement, une fois par semaine, par exemple, eh bien, va faire gagner beaucoup de temps et ces questions ne sont pas forcément à poser sur la liste complète pour ne pas l'inonder, mais par mail ou mieux peut-être par téléphone, par Skype, par Snapchat et d'où l'intérêt de savoir pour chaque référent de chaque projet quel est son moyen de communication préféré. Si c'est votre voisin, vous pouvez aussi sortir dans la rue et aller le voir, c'est encore plus sympa. Et puis, sinon, ça peut être Skype ou autre. Alors, finalement, eh bien, on a vu que l'on pouvait animer en n'ayant pas beaucoup de temps des groupes qui font peut-être plus qu'une personne qui rédige plein de choses toute seule et puis avec des gens qui réagissent et qui réagissent entre eux. Mais vraiment, développer l'entraide et encore mieux faire des projets collectifs, on a au moins jusqu'à ce troisième type de groupe, en ayant, en identifiant des personnes différentes, c'est-à-dire en poussant quelques personnes dans le groupe en disant, tiens, qui a envie d'utiliser le groupe pour pouvoir développer ces projets collectifs, en ayant évidemment des leaders, ça c'est souvent, mais en leur demandant pas trop de temps et puis surtout en mettant en place un rôle d'une ou deux personnes qui sont des facilitateurs du groupe qui vont suivre ces actions. Un dernier petit conseil pour terminer, eh bien, ne restez pas tout seul, c'est-à-dire que les questions que vous vous posez, y compris sur l'animation de groupe, eh bien, de la même manière que les gens de votre groupe sur le sujet qui vous intéresse, que ça peut être la fabrication numérique ou autre chose, eh bien, vont pouvoir utiliser le groupe pour échanger entre eux. Les personnes qui animent des groupes et qui veulent gagner du temps vont gagner du temps également à participer à un groupe d'animation et il existe un groupe qui s'appelle AnimeFR qui ressemble à aujourd'hui plus de 400 animateurs de groupes. Alors, si vous êtes leader, ça peut être bien que vous y soyez, si vous n'avez pas le temps, c'est pas très grave, mais vous pouvez choisir d'y être. Si vous êtes porteur de projet collectif, ça peut vous intéresser parce que sur ce groupe AnimeFR, il y a aussi tout un transfert de savoir-faire qui se fait sur, par exemple, les aspects économiques, sur comment rendre un projet qui grimpe un petit peu et qui a besoin d'une réalité économique, de financement, etc., eh bien, plus autonome. Et donc, il y a tout un échange de savoir-faire sur ce groupe AnimeFR qui se met en place là-dessus. Et si vous êtes facilitateur, alors là, je vous engage très 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 fortement à participer à AnimeFR pour gagner du temps, pour ne pas être tout seul, pour que si jamais à un moment donné, eh bien, vous dites, mais tiens, je ne comprends pas, il y a toute une désimplication du groupe alors que ça marchait bien avant. Bref, plein de choses comme ça. Eh bien, vous allez avoir sur ce groupe des personnes plus avancées, des personnes moins avancées, des personnes qui vont se poser les mêmes questions que vous. N'hésitez pas à les poser parce que finalement, eh bien, ça va permettre aussi à d'autres personnes d'avoir les mêmes réponses parce qu'il y a toujours des personnes qui répondent dans ce groupe qui marche vraiment bien. et puis, ça va vous permettre aussi de suivre, il y a des petites formations, des réunions en ligne sur tel ou tel sujet et vous aurez sûrement des sujets qui vous permettront de gagner encore plus de temps dans l'animation de votre groupe. Voilà quelques astuces. Donc, à la fois, on a vu la possibilité d'avoir suffisamment de monde pour que le groupe, même avec des gens qui n'ont pas le temps, puisse s'animer. Mais on a vu aussi qu'il y avait quatre types de rôles de manière à pouvoir animer un groupe ayant pas beaucoup de temps. Le leader, les porteurs de projets collectifs, les facilitateurs et si possible, un attrapeur. Et puis, il y a aussi trois grands types d'outils, l'espace de partage pour pouvoir conserver tout ce qu'on se dit dans des discussions en ligne et dans des rencontres. Les discussions étant le moyen de continuer d'échanger entre des rencontres qui, elles, vont être plus synchrone. Et dernier petit secret que l'on a vu, eh bien, tout ça, vous pouvez continuer de monter en compétence, d'échanger, de partager avec d'autres personnes qui se posent les mêmes questions d'animation sur AnimFR. Merci et à très bientôt pour la suite d'autres tutoriels. Sous-titrage Société Radio-Canada